Dans Inkscape, si vous voulez vectoriser votre image, il vous faut déjà l'importer. Voyons trois méthodes pour importer une image dans Inkscape. La première, fichier importé, sélectionnez votre image, cliquez sur « Ouvrir ». Par défaut, vous cliquez sur « OK » lorsque vous avez cette fenêtre qui apparaît. Votre image apparaît. Je vais réduire Inkscape, je vais remettre l'explorateur ici. Deuxième méthode, donc là on a fait fichier importé, deuxième avec le glisser-déposer. Admettons que je veuille utiliser cette image, je fais un clic dessus et je viens faire un clic déposer dans Inkscape. Je clique sur « OK ». Et dernière méthode, depuis un accès directement à Internet, vous êtes sur une banque d'images que vous voulez éventuellement numériser. Donc faites attention au droit sur les images à chaque coup. Par exemple, ici je vais prendre ce QR code, je vais faire un clic droit dessus, copier l'image, je vais dans Inkscape, clique droit, coller. « Manipuler des images dans Inkscape ». Alors, par défaut, vous avez cet outil qui s'appelle l'outil de sélection basique, donc la flèche, la petite flèche noire, qui va nous permettre déjà premièrement de sélectionner un objet, une image ou un objet. Donc là en l'occurrence, je vais prendre cette image, je vais faire un premier clic dessus. Au premier clic, vous avez une fenêtre englobante qui apparaît avec des poignées. Ces poignées vont vous permettre de modifier la géométrie directement sur l'image avec, par exemple ici, une modification sur la hauteur de l'image, ici la largeur, et en même temps, ici je pourrais avoir les deux en même temps, diagonale et largeur. Vous remarquerez qu'en faisant ces opérations-là, j'ai changé aussi la géométrie, donc les proportions de mon image. Pour éviter de modifier les proportions d'une image, on peut aussi tout simplement faire une combinaison avec la touche « Control » et, par exemple, la diagonale. Donc là, on va conserver les proportionnalités de l'image. Donc quand je vais m'agrandir ici, en haut à gauche, je vais faire ici, par exemple, je vais m'agrandir en bas à droite. Et si je combine « Control » et « Shift », je vais toujours conserver mes proportions, par contre, je vais conserver le centre de mon objet. Un simple clic maintenu sur l'image permet aussi de la disposer où l'on souhaite dans son canevas. Si je reclique à nouveau sur une image qui est déjà sélectionnée, vous avez vu que maintenant, on a nos poignées qui ont changé. On a des poignées qui vont nous servir à faire ce qu'on appelle du cisaillement. Alors ici, soit horizontal ou vertical, et de la rotation. Alors, il y a une petite croix qui apparaît ici, c'est notre centre de rotation. Si je déplace cette petite croix, je vais la mettre, par exemple, ici. Maintenant, quand je vais faire une rotation, je fais une rotation par rapport à ce centre de rotation-là. Lorsque vous faites des rotations, vous pouvez aussi appuyer sur la touche « Control » et vous allez passer avec un mode d'indexation. Qu'est-ce que c'est l'indexation ? Par défaut, Inkscape va vous faire un pas de 15 degrés lorsque vous appuyez sur la touche « Control » lors de vos rotations. Vous remarquerez ici, en bas de l'écran, là, j'appuie sur la touche « Control », je suis en mode « Rotation » et vous allez voir affiler maintenant différents angles. Angles 15, 30, 45, et ainsi de suite. Dernière chose, là, je sélectionne une seule image à la fois. Je clique dans le vide pour désélectionner. Je peux faire une fenêtre en bleu bande et, par exemple, sélectionner mes trois objets à la fois, les déplacer. Je peux à nouveau, pareil, modifier leur géométrie en appuyant ou pas avec des combinaisons « Control », « Shift », « Control » ou « 100 » pour carrément déformer les pièces. À nouveau, je peux avoir accès aussi à la rotation. Donc, voilà, vous savez comment apporter votre image dans Inkscape, comment les modifier, les placer et changer éventuellement les modifications de dimension. Je finirai ici par la partie « Dimensions ». Je reprends, par exemple, ce QR code que je vais agrandir. Et, par contre, là, je voudrais l'agrandir avec des dimensions précises. Eh bien, Inkscape vous indique, là, par défaut, on a une image qui fait une largeur de 286 mm et une hauteur de 300 mm. Le petit cadenas, ici, fait le même travail que la touche « Control ». Il va bloquer et, comment dire, rendre proportionnel l'agrandissement au niveau de la largeur et de la hauteur. Maintenant, je peux, par exemple, taper, je veux avoir une largeur de 250 mm, je tape sur « Entrée ». La hauteur a été modifiée de façon proportionnelle et là, j'ai pu régler aussi les dimensions que je souhaitais. Sous-titrage Société Radio-Canada